Le titre, ça m'interpelle, Louis d'Afrique. On célèbre les Louis d'Afrique en dehors du continent africain. C'est mon festival préféré parce qu'on adore la musique africaine. Il me semble que la musique est accessible. Moi, j'aime beaucoup cette culture-là. C'est festif, c'est familial. C'est un des festivals favoris. Moi, j'adore plus que le jazz parce que c'est plus intime, c'est plus familial. Nous sommes de l'Irelande. Et dans l'Irelande, la musique est une partie très importante de notre culture. Juste que c'est en Afrique aussi. Et quand nous étions au Canada, nous étions à Montréal pour expérimenter le aspect culturel de ce festival. C'est bien, ça peut rappeler des bons souvenirs et faire découvrir d'autres cultures que la nôtre. J'ai accepté d'être ma reine de ce festival parce qu'on célèbre mon continent. Et ce continent-là a donné tellement de musique dans le monde entier, a nourri toutes les cultures pratiquement. Donc, les nuits d'Afrique, c'est un concentré de ces liens, de ces rencontres-là. En revenant au pays, souvent on dit « Oui, mais le Festival de l'Afrique, qu'est-ce que vous faites là? » On doit être là parce que nous sommes des enfants d'Afrique. On voyage, on s'assure de représenter le plus de pays possible. Il y a une trentaine de pays qui sont représentés. Pas seulement beaucoup de pays d'Afrique, mais en Amérique latine, le Mexique, le Honduras, la Colombie. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment différent. Ça nous permet de voyager tout en restant à Montréal. La musique n'a pas de frontières et ce festival prouve que c'est vrai. Donc, des artistes viennent de toutes parts. Cette année, on a une grande thématique qui est la musique du désert. C'est le désert d'Algérie, du Mali, du Maroc. Quel beau défi de pouvoir avoir touché à tous ces pays-là. On a organisé cette caravane parce que nous avons traversé une étape difficile avec la crise au nord du Mali. On lance des messages pour qu'on reste soudés, pour qu'on reste ensemble parce que si on est devenu, on ne peut pas réussir, on ne peut pas devenir quelque chose. On ne peut pas aussi avoir notre liberté. Je suis très content des Canadiens, des faits qu'ils nous ont invités ici chez eux. C'est vraiment une occasion pour nous de venir vraiment dans ce festival pour montrer au monde que sans l'union, il n'y a pas de force. Quand vous avez ces événements dans ce genre de pays, en général, dans le sud, vous ouvrez les minds des gens pour voir et entendre d'autres personnes et leur musique. Et puis, peut-être, d'ici, acceptez-le. Quand vous avez un ami musulman, il peut être que si vous êtes familiarisé avec sa musique et sa culture, vous pourrez avoir une meilleure relation avec lui. C'est important de pouvoir côtoyer différentes cultures et toutes ces cultures-là enrichissent la vie montréalaise. Comme musiciens d'ici, de Montréal, on découvre une alliance absolument surprenante avec l'Afrique grâce un peu à la musique, vraiment, parce que la musique colombienne, c'est ce qu'on fait surtout, a aussi autant de racines africaines comme espagnoles ou comme amérindiennes. Et comme musiciens d'ici, de Montréal, pouvoir se sentir un peu africains, c'est une chose magnifique, c'est toute une aventure. Ce que je ressens, c'est que oui, nous voulons tous de différents endroits. C'est comme si maintenant, nous vivons une époque dans laquelle on peut aussi tous créer quelque chose de nouveau. C'est comme un nouveau son aussi, c'est comme le son de Montréal. On ne sait pas c'est quoi exactement, mais c'est le fait de devenir ensemble, ce mélange d'idées, de pensées, d'arrière-plan. Donc ce n'est pas seulement les racines d'où on vient, mais c'est aussi où on s'en va. Pour les bains locaux, pour les bains émergentes, c'est sûr que c'est très difficile, mais Nuit d'Afrique, c'est une très belle porte, une très belle vitrine. Moi, ce que j'aime souvent voir, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, c'est donner la chance à des débutants. La Nuit d'Afrique, il donne beaucoup d'opportunités à les jeunes artistes de Montréal. C'est un festival, mais en même temps, c'est un lieu d'accueil. Je ne vois pas la couleur, qui est qui, non. Moi, je le vois, les artistes québécois, africains, latinos, quand ils sont ensemble, c'est une famille. C'est le seul moment dans l'année où on voit vraiment un vrai multiculturalisme partout, visuel. Le Québec, c'est quand même très blanc. Là, ça ne l'est pas. On parle d'Afrique, on parle toujours des tragédies, mais on ne voit jamais le bon côté des choses. Et un festival comme ça, ça permet à tout le monde de voir que l'Afrique est un continent multiculturel. Il y a beaucoup de belles choses qu'on peut voir là-bas, pas juste les pires. Ils ont construit quelque chose de positif aussi à Montréal, puisque le Festival des Nuits d'Afrique, c'est quand même une référence. Haïti étant, on sait que le Festival des Nuits d'Afrique, c'est un rêve pour chaque artiste qui vit en Haïti. Donc oui, ça a évolué, ça a grandi et c'est un bon signe. Je trouve que c'est très bien de pouvoir venir dans ce pays, venir jouer pour des gens, parce qu'en fait, ça s'appelle Nuits d'Afrique, mais il n'y a pas que des Africains dans la salle ou dans le public. Il y a des Canadiens, il y a des gens qui viennent de plusieurs continents, des gens qui viennent de plusieurs continents, qui viennent là pour voir ce festival. Et nous, on trouve ça très bien de pouvoir y être. On est contents. Oh, les coups de cœur. Il y en a trop des coups de cœur. Je ne veux rien manquer, premièrement. Parce que des fois, on pense que ce n'est pas notre coup de cœur et ça devient notre coup de cœur. Il y a Les Nuits d'Afrique Sound System, qui est une série qui a été créée il y a trois ans. C'est un peu la tendance World 2.0. C'est sûr que la portion extérieure, c'est la grande fête, autant en musique qu'avec les restaurants typiques, qu'avec le fameux marché Tomboutou. Je trouve que c'est un festival familial, de part peut-être sa nature décontractée. Puis on a toujours du plaisir aussi à se retrouver dans les boutiques ici. Vous voyez les mamans, les papas avec leurs enfants, les enfants, ils s'amusent. Mais c'est beau ça ! Ça me donne de courage, ça me donne de l'inertie, parce que je sais quand même qu'il y a le relève. Quand j'ai ouvert Balatou, je me suis rendu compte, Balatou, les enfants ne peuvent pas rentrer. Alors automatiquement, c'est là, je pensais que c'est mieux de créer quelque chose qui peut être dehors pour la famille. C'est bien d'être dehors, à la place d'être à la maison, écouter des musiques africaines, et peut-être on va rencontrer des artistes qu'on connaît. C'est quand même des grands artistes qu'on ne verrait pas autrement à Montréal ou jamais. C'est intéressant que ce soit accessible à l'extérieur pour convenir à tous les budgets aussi. C'était vraiment enthousiaste. C'était très relaxant, très chiant. C'est une expérience fantastique de part. C'est un moment de communion, c'est un moment de retrouvailles, et c'est un moment aussi pour célébrer la culture africaine et la musique en général. C'est très important de connaître toutes les cultures, c'est une richesse pour nous. Je trouve que ça contribue à ce que ce soit une ville où il fait bon vivre. C'est vraiment merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada